Salut à tous! Bienvenue sur Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll aujourd'hui dernier épisode sur l'installation de l'autoradio Android double digne du Rodius on teste tout, on vérifie que tout est bien branché, on remet tout bien et Rock'n'Roll! Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll! Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll! Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll! Garage, Bagnoles et Rock'n'Roll! Maintenant il reste quelques petits accessoires à installer ça c'est l'antenne GPS donc je compte l'installer quelque part par là normalement à l'emplacement d'un petit haut-parleur donc je ne sais pas, je vais la coller peut-être en dessous ensuite le micro pour le kit main libre, je vais me le mettre ici de mon côté donc je vais le placer… donc je pense que je vais le placer comme ça avec le cap qui passe par là, juste derrière et qui arrive à l'autoradio, donc c'est facile à installer ensuite les deux prises USB je vais les rendre disponibles par là parce que pour l'instant, une de chaque côté pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais en faire mais voilà, je vais juste les installer les faire par essai ici, qu'elles soient accessibles éventuellement je peux peut-être en passer une jusqu'ici, jusqu'à la console je ne sais pas si j'aurai assez de longueur de câble voilà, donc 2-3 petites choses à faire et maintenant je vais pouvoir tout remettre en place et vous montrer le résultat fini alors maintenant je vais replacer le plafond au plafond je vais d'abord lever les deux repose-têtes à l'avant et puis ensuite soulever l'arrière et le clipser alors de l'arrière alors il doit y avoir mettre les 4 clips qui sont là là il faut bien remancher le circuit de clim donc là, si je peux passer un doigt je vais réussir à clipser c'est dur ok je vais mettre les clips à l'avant voilà alors là j'ai oublié quelque chose d'important c'est de rebrancher le bouton de réglage du ventilateur je le fais à l'arrache voilà ça commence à prendre tournure je n'ai plus qu'à remettre les garnitures en plastique les… raccrocher les ceintures voilà donc là pour toute la partie-là je vous passe les détails on se retrouve une fois que c'est fait voilà donc touche finale, je mets les petits capuchons sur les vis je vous montre où j'en suis ça recommence à être habitable donc j'ai remis tous les éléments au plafond les ceintures, les lumières, les bouches d'aération lumière encore là-bas j'ai remis les plastiques sur les côtés avant de remettre le plastique là, je vous montre comment j'ai fait passer le câble de la caméra et de l'écran donc ça passe par là-bas dans le trou qui descend sous le tableau de bord et ça réapparaît là-bas ici vous avez là les câbles vidéo de l'écran et là le câble de la caméra de recule donc là il y a encore tout à faire de côté-là j'ai déjà remis le cache en plastique j'ai encore le plafonnier à mètre donc pour les boulons de ceinture de sécurité j'utilise ma clé dynamométrique que j'ai réglée à 55 Nm voilà alors pour ce qui est du cadre en plastique qui va autour de l'autoradio j'ai coupé le bas à ras et ensuite ce que je vais faire j'ai pris j'ai pris des mesures et en fait le cadre va se mettre ici avec le bas directement au niveau des des coins ici donc ce que je vais faire plutôt que d'essayer d'accrocher le cadre à l'autoradio je vais accrocher le cadre à cette pièce-là de la voiture donc je vais mettre de la glue 3 à différents points ici juste histoire de maintenir le cadre en place et puis je vais le coller comme ça en le centrant du mieux possible alors maintenant pour l'antenne GPS j'ai passé le câble par ici et là juste derrière il y a un petit plat sur lequel je vais pouvoir accrocher l'antenne alors pour l'accrocher j'utilise cet excellent scotch double face c'est vraiment le meilleur ça ne bouge pas une fois que c'est mis ce n'est plus possible de l'enlever je vous mets le lien dans la description si vous le cherchez donc je vais mettre simplement deux morceaux voilà donc deux morceaux de double face et bien la mettre au fond là-bas voilà on peut par le trou là passer le tournoi vis pour appuyer dessus et bien la scotche voilà donc là, est-ce que ça bouge? non, ça ne bouge plus voilà, l'antenne est bien fixée je n'ai plus qu'à la brancher à l'autorail ça c'est des petits connecteurs CSMA d'antenne il ne faut pas trop les serrer donc un serrage à la main, ça suffit évidemment il faut éviter que l'antenne tourne pendant qu'on est en train de serrer ok donc là, qu'est-ce qu'il me reste à brancher? il me reste à brancher l'entrée auxiliaire de son donc pour moi, ces deux câbles-là le fil blanc sur le fil blanc le fil rouge sur le fil rouge donc on arrive tranquillement à la fin de l'installation de cette autoradio et je me rends compte que je ne vous ai pas montré comment je faisais un repiquage sur des fils de la voiture donc là ce que je vais faire, je vais récupérer du 12V et une masse pour connecter ces prises allume-cigare additionnelles avec aussi des prises USB pour recharger des appareils cette extension, elle sera dans la console centrale loin derrière ici au milieu donc j'ai besoin d'une rallonge je vais récupérer le 12V et la masse ici je vais faire une rallonge directement avec du câble là donc c'est vraiment… là j'ai pris du câble pour secteur 220V il faut du câble à grosse section parce qu'il y a beaucoup de courant qui va passer dedans même si on est en 12V, il y a beaucoup d'A qui peuvent être tirés sur ces fils-là, donc ils peuvent chauffer donc il faut prendre au moins du 1,5mm² et donc je vais emmener ce câble sous la moquette là jusqu'à la console centrale et donc dans la console centrale je souderai directement les fils-là à là et j'enlèverai cette prise qui devient inutile donc le plus dur quand on fait un repiquage comme ça c'est de bien identifier les câbles donc là c'est assez facile vu que sur la prise-là il n'y a que trois donc là c'est la masse en noir le gros fil blanc et bleu c'est le plus 12V et là c'est un petit fil qui amène l'allumage d'une petite lampe dans la prise allume-cigare donc avec cette pince à dénuder je vais simplement écarter le plastique autour du fil de cuivre donc je vais faire ça sur le gros fil blanc et le gros fil noir ok donc là le plastique n'est pas parti où je voulais mais bon c'est pas grave éventuellement je vais le couper donc bien sûr avant de faire ça assurez-vous que votre batterie est bien débranchée il faut enlever le pôle négatif donc là j'essaie de couper dans le plastique et pas dans le cuivre ok donc une fois le cuivre mis à nu je l'écarte avec une pointe voilà ok et là je dénude mon fil positif donc je le passe dans le trou que j'ai fait là voilà, et je l'enroule pour que ça tienne bien voilà donc là il y a un bon contact et maintenant je vais souder voilà donc il faut bien faire chauffer les fils de cuivre et appliquer la soudure sur les fils de cuivre et donc une fois qu'ils sont suffisamment chauds, la soudure fond sur les fils et elle va se répartir dans les fibres voilà, comme ça ok donc là on a une bonne soudure on attend que ça refroidisse voilà donc il n'y a plus qu'à mettre du chatterton autour pour isoler puisqu'avec un repiquage comme ça on ne peut pas glisser de gaine thermo-rétractable donc le chatterton c'est la seule option donc quand on le met en place il faut essayer de tirer dessus comme ça ça le filme et il va tenir beaucoup mieux je vous laisse parce que là, téléphone ok donc pour la masse c'est pareil ok donc ensuite pour bien isoler tout ça je remets ce qu'il reste du scotch là autour et ensuite je rajoute mon propre scotch et là je vais refaire le tour de tous les câbles même ceux qui en ont déjà voilà pour couper je tire à mon cou voilà et je colle voilà il n'y a plus qu'à faire la même chose à l'autre bout alors là j'ai soudé l'autre extrémité du câble à rallonge allume-cigare et USB maintenant pour être sûr qu'il n'y ait pas de court-circuit entre le positif 12V et la masse je les mets dans un vieux domino donc là le domino ne sert pas à grand-chose juste à isoler les deux câbles je serre vraiment bien fort et ensuite je mets du chatterton autour je passe entre les deux pour isoler le positif ok une fois que le positif est scotché je scotche le tout ensemble jusqu'au bout du domino et voilà et voilà un câble momifié ok donc maintenant c'est le moment de repasser en revue tout le câblage de l'autoradio et de sûr qu'on a tout donc je ne vais pas brancher cette prise d'iPod tout simplement parce que la longueur de fil est beaucoup trop courte et en plus de ça on n'a plus ni d'iPod ni d'iPad avec la prise là par contre ce que je vais brancher ça va être des prises USB avec la prise micro il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper de prise je vais brancher tout de suite la prise micro ensuite les prises USB je vais les faire passer et je vais juste en amener une avec une rallonge donc là il y a une rallonge USB, je vais ramener ça dans la console centrale ok donc la rallonge que j'ai là elle est un peu trop courte je vais essayer de voir si j'en ai une plus longue ok ça devrait suffire, c'est vraiment limite voilà, ensuite je vérifie alors caméra de recul c'est la prise là c'est bien branché ici et donc avec la caméra de recul le signal 12V de marche arrière voilà donc tout ça vidéo in, reroute, subwoofer il n'y en a pas besoin vidéo out 2 je ne la branche pas micro c'est bon et là-bas on est bon aussi antenne donc là il y a vraiment une dernière chose qu'il ne faut pas que j'oublie de brancher c'est l'antenne FM sinon c'est dommage l'autoradio je ne ferai même pas radio avant de mettre en place l'autoradio je vais entourer de scotch ces prises RCA ce serait dommage qu'il y en ait une qui vienne à se débrancher si jamais on tire malencontreusement sur un câble ça voudrait dire qu'il faudrait de nouveau tout démonter pour rebrancher le câble donc voilà un petit tour de chatterton autour de chaque prise ok maintenant je le remets en place et avant de tout visser et de tout refermer je vais tester que tout fonctionne correctement et bien sûr je n'oublie pas de brancher l'antenne FM c'est là le plus compliqué le câble pour accéder à cette antenne est très court ok là l'idée c'est que si tout fonctionne que je n'ai plus besoin de le ressortir de son emplacement là-bas derrière donc j'ai même scotché la prise micro alors je vais remettre le contact de la batterie et on allume tout ça ok contact alors je vais faire clic commande au volant fonctionne toujours j'ai la commande d'allumage ici en dessous ouais déjà ça ça marche ok alors la radio comment le volant fonctionne tout le moment change de mode DVD ok vérification que l'écran fonctionne aussi ok donc ça ça marche toujours ok là je teste le GPS mais vu qu'on est à l'intérieur l'antenne ne capte rien mais je suis sûr que l'antenne est bien connectée le micro aussi il est bien connecté je vais pas le tester par contre j'ai juste vérifié que ma rallonge USB fonctionne je vais mettre une clé USB et vérifier que j'arrive à la lire ok alors voyons voir ce que ça donne si je branche une clé USB il y a une petite carte mémoire qui contient des films alors il ne me met aucun fichier de musique ok alors si on met vidéo c'est quoi là flash gps usb 2 alors apparemment il trouve quelque chose yes ok hunger games ok donc ça ça marche ok dernière chose à vérifier c'est la caméra de recul je passe à la marche arrière et voilà ça marche impeccable donc là maintenant je vais pouvoir fixer définitivement l'autoradio et remonter tout ce qui va autour et comme ça l'installation sera finie enfin retour de vis pour remettre en place la console centrale voilà donc tout est remis en place et le système fonctionne c'est génial on va pouvoir regarder des vidéos en roulant et voilà avec la console terminée donc ici on a les prises quand on met route ça nous indique le voltage donc là la batterie elle a quand même un petit peu donné pendant tous ces tests donc je vais peut-être la mettre à recharger un petit coup avant de partir entrée vidéo de l'écran supplémentaire là c'est l'entrée X-IN et là prise usb vers l'autoradio donc voilà qui conclut cette vidéo j'espère que vous l'aurez trouvée intéressante c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un autoradio moderne avec un écran au plafond pour toute la famille là ça va être super des trajets avec des films et des vidéos à regarder donc en ce qui concerne les outils et les produits même s'il n'y en a pas eu beaucoup dans cette vidéo je vous mets les liens dans la description n'hésitez pas à commenter à mettre les pouces et à vous abonner c'est toujours très apprécié je vous dis à la prochaine et rock'n'roll et rock'n'roll